Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième et avant dernier Once Upon a Well Comme les précédents, je serai accompagné de Ross, le big boss de la Well Well Original Salut Ross Ça va ? Tranquille ou quoi ? Ça va très bien, on est également accompagné de Joey Hello Et cette semaine, les deux thèmes, ça sera justement Ross Et le deuxième, c'est les pires membres Les pires membres de la Well Et sans plus tarder, on va commencer alors Alors, on va commencer avec le top 5 qui me concerne On va commencer avec une question assez simple Alors, si attends, je relis mes filles, je vais te faire Alors voilà, en fait, j'ai pompé un truc, une idée sur un forum Faut savoir que d'habitude, la Well, tout est original en fait Mais il y a un truc que j'ai pompé à la Well, à votre avis, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'idée du Well Shop ? Est-ce que c'est les images de catégorie ? C'est le design Est-ce que c'est les lives ou est-ce que c'est les match tests ? Attends, tu peux répéter la question, ça va couper Alors, j'ai pompé un délire, un petit concept sur un autre site Est-ce que c'est le Well Shop ? Les images de catégorie ? Je parle du design, les live ou les match tests ? Je dirais les match tests Moi je dirais le Well Shop Bah non, zéro point pour vous deux, en fait, je vais vous expliquer On était partenaire pendant la deuxième saison, je crois, ou troisième, je sais plus Avec un site qui s'appelait Calchatac, rien à voir avec l'émission C'était un site qui faisait des pronostics, tu vois Et ils avaient un design de taré, tu vois Ah ouais, c'est ça Et les mecs, en fait, ils avaient des images de catégorie C'est exactement le même style qu'on a actuellement, tu vois, sur le forum Et je leur ai pris le même concept, quoi J'ai déjà vis-à-vis de faire la même chose, tu vois Enfin, un scrap, plutôt Et quand le mec, il a cramé que j'avais pris son idée, tu vois Il avait fait un délire Le mec, il est parti en trisomie vatin, mec Genre, tu sais, c'était à l'époque où, genre, Nexus Ils étaient au top de la WWE, tu vois Et le mec, il est rentré dans un délire, en fait Il a dit à tous ses potes, enfin, tous ses membres Il a fait venir, on va sur le site de l'Awell, on va se faire passer pour la Nexus Et on va faire de la promo, en fait Donc, en gros, ils ont floodé pendant, je sais pas combien de temps, tu vois Pendant 10 minutes, on les a cramés, tu vois Et, euh, et ouais Donc, voilà C'est pour la petite histoire Ça pouvait pas être le shop, parce que tu l'as dit, il y a pas longtemps Que c'était un truc, enfin, je sais plus qui, quelqu'un qui l'a dit Que c'était une pure invention de l'Awell Ouais, non, mais tout, 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 tout Tout est original à l'Awell À part les images de catégorie, j'avoue, on a bien pompé De toute façon, venant que toi, ça m'étonne pas Alors, 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 attends, je relis vite fait, putain, je suis pas préparé Alors, euh, saison 3, j'ai gagné les titres par équipe avec Scrap Moi, j'avais MVP et lui, avec Chris Masters Bah, à votre avis, comment on a gagné les titres par équipe ? En trichant, en gagnant par forfait, en un contre un Ou en faisant seulement un speech ? Moi, je dirais en faisant seulement un speech Moi, j'aurais dit ça aussi, vu l'intérêt qu'il y a pour les Chauvinas par équipe ces dernières semaines Et l'Awell À mon avis, il y a peut-être des chances que ce soit juste ça Vite fait comme ça, c'était saison 3 Donc, euh, ça remonte un peu à loin, quand même Ouais, j'irais en un contre un, juste pour pas dire comme Joey Un contre un Joey, tu dis quoi, toi ? Les speechs, j'irais sur le speech Ouais, bah non, on a gagné les titres par forfait Je crois que c'est d'ailleurs la seule fois où quelqu'un a gagné un titre par forfait En fait, parce qu'avec Scrap, on perdait tous nos matchs avec MVP et Chris Masters Des losers, un truc de malade, tu vois Et ouais, les champions qu'on devait affronter, bah je sais pas Je sais plus ce qui s'était passé, il y avait un mec qui était pas là, etc Et du coup, on a gagné les titres par forfait Putain, et tu les as vite perdus ensuite ? Ouais, sûrement, je sais plus, je m'en rappelle pas Mais ouais, c'était par forfait, donc voilà Petite histoire comme ça, sympa Classe, Lorraine Comme vous le savez, j'incarne The Rock à Lawell La fameuse question A votre avis, combien de personnes l'ont incarné à Lawell ? Est-ce qu'il y en a une seule, donc moi ? Est-ce qu'il y en a eu deux ? Est-ce qu'il y en a eu trois ? Ou est-ce qu'il y en a eu huit ? Un, deux, trois ou huit ? Je dirais trois Juste entre deux et trois aussi Trois pour Joël ? Déjà, c'est sûr, il y en a deux, parce qu'il y a eu Kierne aussi Même qu'il a fait de la grosse merde, dédicace à toi Donc deux Et je suis sûr, parce que Roche, je suis sûr qu'il a dit qu'il avait Merde, comment dire ? Il a dit qu'il avait MVP Donc c'est obligatoire déjà qu'il y en ait une autre qui ait pris The Rock avant Donc j'essaie d'entre trois et huit, mais je vais dire trois Ouais, je dirais trois aussi, parce que je crois pas que dans les jeux avant, il y avait The Rock Ouais, voilà Je sais pas si il y avait déjà des coups à l'époque Donc je dirais trois Alors déjà, vite fait, comme ça Le premier qui a incarné The Rock, c'était un pote à Venura Il s'appelait Seb Merci Le deuxième, c'était moi Et le troisième, c'est Kierne Pourquoi t'as dit comme moi, Ben ? Parce que je savais, ça paraissait évident J'aurais dû fermer ma gueule Deux points, chacun Vite fait, pour la petite histoire comme ça, je raconte un peu ma life Faut savoir que The Rock, à la base des bases, c'est un mec que je détestais Franchement, je te jure, c'est vrai Quand j'ai commencé à double le double, je trouvais qu'il était hyper arrogant Enfin bref, il m'intéressait pas Il gueulait trop Et quand il a fait son retour en 2011, je m'en souviens, j'ai pété un câble Son speech et tout, il tannait tout le monde Et je m'en souviens, le soir même, je suis allé dans la partie staff J'ai fait les mecs, prochain shop, je prends The Rock Il n'y a pas moyen Et depuis, je l'ai gardé Ça fait du très très bon à chaque fois C'est possible, maintenant, c'est un peu plus simple que tu fais des speeches T'as fait une connerie, c'est que tu l'as laissé à Kierne Il a perdu contre Zack Ryder Non mais The Rock, c'est juste une Ferrari, pour speecher, c'est juste que voilà L'inspiration, elle vient tout seul Un mec, par exemple, là, tu laisses The Rock à, on va dire, un mec comme Je vais pas dire ping-ping ou vince parce qu'ils viennent d'arriver Mais tu laisses un truc comme Je vais dire un nom, c'est pas sûrement le meilleur exemple Mais à faire dans le dos Niveau speech, tu peux le cas s'améliorer Avec The Rock, c'est un boost pour C'est un tremplin, en fait, en quelque sorte Je suis pas tellement sûr Avec The Rock, c'est obligatoire T'es obligé de faire que du bon Même Tyr qui a fait que de la merde en gameplay Niveau speech, il faisait des bons trucs Ouais, c'est sûr, mais bon Non, 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 moi, je suis pas d'accord The Rock, je pense pas que t'es forcé de faire que des bonnes choses, tu vois Je pense que tu peux aussi faire des choses dégueulasses, tu vois C'est possible, hein Non mais bien sûr, ça dépend de plein de choses En fait, ça dépend de la personne, tu vois Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça Ça dépend de plein de choses En attendant, c'est toi qu'il a Et franchement, je vois pas qui d'autre vraiment pourrait le voir C'est mieux comme ça On enchaîne, bon On enchaîne Alors, ça c'est une question assez intéressante À votre avis, combien de temps J'ai incarné un Mick Carter Est-ce que c'était pendant 4 saisons Une saison et demie Deux saisons et demie Ou trois saisons Oh putain, là c'est chaud Je répète, 4 saisons Une saison et demie Deux saisons et demie Ou trois saisons Quelle saison, c'est pas possible Ouais, je dirais deux saisons et demie, moi Comme Ben Putain, deux points encore chacun Ça fait pas pour tout Et tu sais que Là, dans le bout Je me suis dit Bon, je vais dire une saison et demie Pour être contradictoire avec Ben Et au dernier moment Je fais, ah je sais pas pourquoi Je vais me faire carotter à la Zid Comme Ben Ah non, c'est assez énorme quand même C'est vrai que Enfin, là c'est pas pour me la raconter Mais c'est vrai que En général, tu sais Quand tu vas sur les sites Les administrateurs Ils ont toujours le meilleur buteur Dès le départ, tu vois Et c'est vrai que moi Les deux premières saisons En fait, je sais pas J'avais pas envie de jouer Les gros titres et tout Enfin, je sais pas J'avais Shelton Benjamin Pendant deux saisons Et pendant six mois J'ai gardé MVP Et Shelton Benjamin Pendant deux saisons ? Ouais Une saison, deux saisons Sans changer ? Sans changer Putain Et ouais Quand tu vois que Kern Il est obligé de changer Tous les deux mois Ça va, ouais Ah non, je sais pas J'ai toujours kiffé Les mini-quartères Parce que tu sais T'as toujours Comment dire Le moyen de De progresser Tu vois Alors qu'un mini-venteur T'es déjà au top Tu vois Ouais, non mais le truc C'est que voilà Le mini-quartère Il est ouvert tous les côtes Enfin, ouvert Tu peux aller sur le tag team Sur les mineurs Et aussi Si t'as pas de mini-venteur dessus Tu peux aller sur les majeurs aussi C'est vrai Tu peux aller Toucher à tout Et vu que maintenant Les stats Je sais pas si Je suis arrivé Sur W13 Je sais que les stats Enfin, les stats Ils servaient à rien Genre Tu prenais un Crider Tu pouvais baiser Triple H Si tu jouais bien C'est à peu près ça Maintenant c'est plus difficile Mais En attendant Un administrateur Avec un perso Mid-quartère Ça fait longtemps Qu'il n'y en a plus Je crois que tu étais Peut-être le dernier Même en plus Bah ouais Je pense Ah non C'est un truc de fou Non mais Si tu regardes Un membre moyen En général En une saison Il arrive toujours A choper un mini-venteur S'il est bon Pour du temps Et ouais Non c'est vrai Je n'ai jamais eu Besoin de Enfin en même temps Je suis un Benjamin Il faut dire que Pour moi C'était la Ferrari De la WWE C'était mon lutteur favori Donc c'est un peu normal Mais ouais Je ne sais pas Mais un inventeur Même là aujourd'hui Mon Zorog C'est Zorog Mais si Zorog Il n'est pas dans le jeu Je pense que je prends Un mid-direct Tu peux franchir Le temps de Benjamin Encore Non Ah non Les codes C'est dégueulasse Moi je ne peux pas Honnêtement Honnêtement Sur cette La franchise de cette année Les codes Ils passent crème Ouais C'est pas faux C'est pas faux Il y a du mieux Autant la dernière Tu voyais trop la différence Tu voyais trop les contacts Tu perdais les contres Ils étaient horribles Tu avais vraiment Comment dire Tu partais vraiment Avec un Tu n'étais pas avantagé Cette saison Tu peux facilement gagner Avec un code Ouais On compte qui aussi C'est pareil Ah oui Dernière question Sur Ross Alors Dernière question Alors là je m'affiche Là c'est totalement libre Je m'affiche totalement En fait Il y a deux ans Parce que là c'est le Rumble Bientôt Ouais Très bientôt En 2012 C'était saison 4 Il me semble J'avais The Rock Et j'avais participé Au Royal Rumble Et J'ai Enfin voilà J'ai Enfin Comment dire Je suis resté sur le ring Un certain temps Est-ce que c'était 30 secondes Est-ce que c'était Pendant tout le long Est-ce que c'était Pendant 2 secondes Ou 1 minute 30 secondes Tout le long 2 secondes 1 minute T'as 3 réponses C'est des réponses De pute en fait Parce que 30 secondes Et 1 minute C'est en fait Tu peux jouer sur les secondes C'est genre Ouais ouais Euh J'ai pas de souvenirs De ce Rumble là Tu seras pas Tu seras pas Que t'as participé Non J'en ai participé Que à 2 Mais on verra Le résultat Ah bah 2 Bah logiquement Ah ok d'accord J'ai commencé Les Rumbles moi Ah ouais bah non T'étais pas A l'époque Putain Qu'est-ce qu'il y avait D'ailleurs pour la petite histoire C'était un Rumble Qu'on avait fait C'était quoi le mode On pouvait le jouer C'était à 12 Ah je sais plus Je crois c'était à Kim D'ailleurs Il y avait encore Le résultat L'année dernière Dans les paperviews Mais c'était un Rumble Il disait pas 6 euros Qui restait longtemps Ou quoi Ouais non Il y avait pas de stats Mais ouais On l'avait fait à 12 Ce Rumble Je dirais Je dirais Même pas 30 secondes 30 secondes Ouais moi aussi 30 secondes 30 secondes ouais Putain il vous arrive quoi Que des bonnes réponses Non Attends On t'a tout On t'a tout Je peux raconter l'histoire Ou pas Attends Tente de te défendre Vas-y Vas-y Cherche une excuse Il se trouve que ce jour là Enfin ce soir là On était 12 Et à l'époque c'était MSN Je crois Et là on se parle Et on se dit Les mecs franchement Faut jouer le jeu Faut pas non plus s'éliminer Dès le départ Faut que tout le monde Puît jouer un minimum de temps Sauf que pour un membre Un minimum de temps C'était 30 secondes Et ce membre là C'était Sneak Et je m'en souviens Quand je rentre dans le ring J'étais le dernier en plus Sale père J'étais le dernier à rentrer sur le ring Et je rentre Et là je vois Sneak Il s'approche vers moi Je fais un taunt Pour montrer que je suis prêt Donc là il me touche pas Au moment où j'ai terminé le taunt Il me choppe Il me fait 2-3 moves Il me dégage net Finish move dans le coin Éliminé Et j'avais un seum De Zorro Qui est éliminé du ring Tu devais te sentir trop frais Tu devais être trop confiant Ah mais c'est ça en plus En plus c'est aléatoire et tout Je vois je suis dernier Je suis content Et puis là L'autre il m'élimine Comme un bâtard Comme une merde Et Ah non T'es éjecté comme une chienne Dégage de là Ah je rigole Mais le soir même Je crois que j'ai failli Péter ma menette Ouais j'étais pas cher Grave le seum C'est clair Ah non mais C'est vraiment plus Zorro Donc voilà Là les gars Le boss c'est un big grave jeu Ah mais C'est pour ça que des fois Ils coulent son micro J'étais Ouais j'ai mal à la gorge Les gars je peux pas parler En fait c'est parce qu'il est en train De nous insulter tous les noms Ah non sur ma vie J'avais vraiment mal On dit tous les mêmes choses Que c'est qu'un jeu Que si on perd c'est pas grave Mais Sur le Qui aime perdre Quand tu joues Que Tu perds un truc Alors que T'étais pas censé le gagner Mais T'étais pas favori Mais en entrant dernier Dans un Rumble comme ça Tu te dis Bon bah voilà j'avais une chance A mon avis Tu dois quand même Prendre le seum Je sais pas Ah mais encore gagné tu vois Je m'en fous tu vois C'est juste que voilà C'était cramé Que dès que je rentrais dans le ring Il voulait ma peau quoi tu vois Il voulait m'inquié tu vois Dès le départ c'était cramé tu vois Enfin bref C'est comme moi cette année Royal Rumble J'avais une cible sur la tête On verra le résultat demain soir Ou ce soir ça dépend Quand vous l'écoutez Alors Question bonus Sur ma gueule A votre avis Combien En 5 saisons Enfin 6 on peut dire maintenant J'ai un carnet de lutteurs Là c'est une réponse libre De quoi Combien t'as Combien t'as un carnet de lutteurs Ouais 3 Ok 3 pour Pour Joey Il y a un point Si on se rapproche du plus frais Ouais on va dire ça Et bah moi je dis 4 Juste pour faire chier Parce que c'est pas moins de 3 T'as raison Bah c'est 3 Il a Quoi ? Mais non 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 Avant la saison 3 et 4 Il y a eu 2 autres saisons Joey Il a dit qu'il y a eu Shelton Pendant 2 saisons On est d'accord Les 2 premières saisons C'est vrai que j'ai un carnet de 3 persos A plein temps On va pas se le cacher Mais 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 Saison 1 A toute fin A 2 semaines de la fin Enfin non mais A un mois de la fin Euh J'avais fait une pause en fait Et je suis revenu en tant que Mister Kennedy J'ai fait 3 matchs Ah ouais Voilà Vas-y c'est bon Vas-y j'arrête le one Vas-y c'est quoi cette question De connard Comment je le sais moi Que t'as eu Mister Kennedy Bah comment je le fais moi C'est ça le jeu C'est le hasard mec Ah putain Et saison 2 J'avais fait la même chose Et j'avais incarné J.K.L. Jackson Sauf que j'ai jamais fait De match avec lui en fait Bah voilà Ca fait 5 alors Et voilà Faut le savoir Ca fait 5 Donc c'est Ben Donc 0 points pour tout le monde Ah non il se rapproche On a dit 1 point pour le plus près Non mais t'inquiète Il y a encore 5 questions Donc ça fait 7 points Pour Ben c'est ça 7-6 Ouais 7-6 Ben tu sais que je vais venir à Dijon Et que je vais t'égorger Mais comme un cochon Viens je t'attends Je t'attends On va passer au Pour moi c'est le meilleur top 5 Que j'ai pu écrire Ah bah là C'est celui-là Quand tout le monde attend Franchement Là Franchement Là si vous êtes derrière votre PC Derrière votre iPhone et tout Franchement les mecs Prenez une petite pause Parce que là Acto tu vas en prendre encore plein la gueule Ah non non Acto il est pas dedans Franchement je vais être sincère Il y a aucun mec Actuel Qui est dans le top 5 C'est que des mecs À l'ancienne quoi Mais franchement des histoires de malade Préparez-vous franchement Là il y a du lourd A côté de certains que j'ai connus Et ceux que j'ai pas connus Qu'on va parler là C'est un enfant It's time Bah limite j'ai envie qu'on coupe Et qu'on fasse un épisode spécial C'est un pire monde C'est un truc de fou Celui-là A mon avis il va être pas mal Il va être pas mal Ah vous êtes prêts là ? On est prêts Vas-y on va C'est parti Alors on va parler d'Adèle Pour moi c'est C'est le cinquième pire monde Ah C'est qu'il y a pire que lui ? Bah bien sûr il y a pire Déjà on commence fort déjà Pourquoi Adèle s'est fait dégager ? Alors la question Je sais pas comment je vais la tourner Attends Alors Il s'est fait dégager Parce qu'il avait une gimmick À la Vicky Guerrero Parce qu'il gueulait tout le temps Il s'est fait dégager Parce qu'il avait une gimmick À la Damien Sandow Parce qu'il faisait trop l'intello Est-ce qu'il s'est fait dégager Parce qu'il avait une gimmick À la Retidare Superstar Edge Parce qu'il parlait trop de cul Ou est-ce qu'il s'est fait dégager Parce qu'il avait une gimmick À la Brock Lesnar Parce qu'il venait Fouter le bordel Et se barrer Brock Lesnar Lesnar Brock Lesnar Vous êtes sûr les mecs ? Ouais certain Vicky Guerrero Vicky Guerrero Brock Lesnar Putain comment je fous le sep Brock Lesnar pour Joey Vicky Guerrero Ben Zéro point pour vous deux les mecs Ah putain Je suis sûr que c'était Edge alors Il parlait que de cul Eh non Adèle Je vais vous expliquer En fait c'était un membre Qui était excellent En speech et tout Franchement le mec nickel Culture 4 Je crois même que si tu l'invites À un Well TV Je crois qu'il nique tout le monde Ah bah Mais il avait une sale mentalité C'est qu'en fait C'était un putain d'un télo Ça dégaine en fait C'était à chaque fois Il reprenait les gens Quand tu faisais une faute Il ne pouvait pas s'empêcher De Pas de se foutre de ta gueule Tu vois Mais de montrer qu'il était Plus intelligent que toi Tu vois Et ouais Ça créait pas mal d'embrouilles Tu vois Genre quand tu faisais la morale Le mec Il te répondait du genre Si je puis me permettre Oh putain Tu vois Écoute la voix de Ross Moi je vais te faire un replay Si j'ai plus peur C'était exactement ça Je pense qu'il y en a Qui s'en rappellent quand même Hakim il doit s'en rappeler Franchement c'était C'était vraiment casse-couille Et Pour la petite histoire Il s'était fait bannir À cause de ça Parce que franchement Il était vraiment chiant Et Il était C'est qu'il a fallu C'est qu'il a dû Vraiment abuser de son truc Alors Parce que tu dis Si je puis me permettre J'abuse un peu Mais c'était à peu près ça Tu vois Et Et quand il est revenu Il avait demandé Damien Sandow Et j'avais trouvé ça hyper Hyper symbolique Parce que C'était Damien Sandow En vrai quoi Tu vois C'était Donc il est revenu Il n'y a pas longtemps Alors parce que Damien Sandow Ça fait pas longtemps Qu'il est dans les jeux de coach Non 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 En fait Il avait saison 4 Je crois qu'on avait fait un coup Pour lui C'était saison Ouais saison 4 je crois Ah ouais saison 4 On avait fait un coup En fin de saison Pendant l'été Et il faut dire qu'aussi Il était revenu Parce qu'en fait Il avait été banni Il avait fait un double compte Enfin bref Une histoire Double compte Je suis sûr que le 4ème C'est Arnaud Non 4ème c'est Raph Raph Alors là ça dit Ça dit rien à personne Je crois J'en ai entendu parler Mais Il était là Pendant la deuxième saison Et ensuite Il a commencé A la A la A la 4ème Ce moment là Il a eu un putain d'avantage Un avantage Que tout le monde aimerait avoir Mais à votre avis c'est quoi Alors Je vous dis les trucs Est-ce qu'il a eu un main eventer Dès son arrivée Est-ce qu'il a eu La chance d'avoir deux titres Est-ce qu'il a eu le droit De modifier ses stats Ou est-ce qu'il a eu la chance D'incarner un co-personnel Ah Putain C'est que les trucs en fait Que tout le monde va avoir Donc Ah putain Je sais qu'il y a quelqu'un Qui a eu une fois les titres Mais je crois pas que c'était lui Je crois que c'était Sneak Ouais Non c'était pas lui Qui a eu les deux fois Je dirais changer les stats Changer les stats pour Ben Ouais C'est quoi les réponses ? Alors c'était Est-ce qu'il a eu Avoir un main eventer Avoir deux titres Dès le départ Mais quand je dis main eventer C'est un gros C'est pas genre Steambot Est-ce qu'il a eu deux titres Est-ce qu'il a modifié ses stats Ou est-ce qu'il a eu un co-personnel Ouais Modifié ses stats Ok Ben t'as dit quoi encore ? Pareil j'ai modifié ses stats Ok Bah zéro point pour vous deux les mecs Il est un main eventer En fait je vous explique Il a eu En fait c'était un putain d'hasard Saison 2 en fait Il était là Vers la fin Et en fait Il balançait que des news Sur je m'en sens plus C'était quel jeu Qui sortait à l'époque Et Il a dit Voilà saison prochaine Je serai là D'ailleurs c'était saison 3 Il me semble Et Il se trouve que voilà On avait fait la liste De distribution Et lui Il est arrivé Et en fait Il était dernier sur la liste Et Et bizarrement Le seul mini-vunter Qui restait C'était Triple H Et Il a eu une chatte de fou On lui a donné On lui a donné Cette chance Et il a été excellent avec Bon après ça a été un membre dégueulasse Tu vois Mais bon Ah non franchement C'était un putain d'hasard quand même Mais c'est pas pour ça Que ça a été un mauvais membre Ça a été un mauvais membre Parce que voilà Il faisait Enfin voilà Il foutait la merde et tout D'ailleurs maintenant Actuellement Il a Il a un compte là Sur jeuxvideo.com Tu sais sur le forum de merde Ouais 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 Bah voilà Je sais pas Enfin tu regardes Son historique de sujet Tu vois Tu vois clairement Que le mec c'est un taré Tu vois Enfin bref Ah je sais plus Donc les gars Si vous venez d'arriver Allez voir Ross Non non bah Et il vous fait ramener Ah non non C'est un putain d'hasard Franchement je te jure Qu'on a réfléchi à deux fois Avant de le faire Et d'ailleurs Vite fait pour vous rappeler C'était un putain de suceur ce mec Je m'en rappelle Il voulait tout le temps Faire des rivalités Avec des membres du staff C'était hallucinant ça C'était foyer Lui en classe Il devait être au premier rang Elle se dit tout le temps la main Répondent aux profs La bonne réponse C'est tout Ah non mais je cherche pas Non mais Luc Non ça c'était C'était Adèle ça Ah mais oui aussi C'était le camicombal du site Non mais Et ouais Et d'ailleurs Ce qui m'a fait marrer C'est qu'il y a un membre Qui m'a montré Un des sujets Qu'il a créé Sur jeuxvideo.com Il a écrit Un sujet sur le 15-18 Tu sais Il a mis Genre la well Regardez ce site C'est un truc comme ça Tu vois Alors que le mec Il est pas Tu vois Enfin bref Putain Là on passe au 3ème Dans le top 3 Là c'est du lourd Et là on va passer Un mec que vous connaissez Tous bien Arnaud Arnaud Ah Dédicace à toi Arnaud Alors là la question Franchement Je pense qu'il y a Une seule question Qu'on peut poser sur lui Comment est-ce qu'il fait Les doubles comptes Voilà Exactement Et t'empêches File moi un point J'ai trouvé la question Ah t'as raison Pour ceux qui savent pas Je sais qu'il y a des nouveaux Comme Omega etc Arnaud C'est quand même Le rockerman Des doubles comptes Double comptes C'est à dire que Tu te fais bannir Mais tu reviens Sous une autre identité Si t'es un champion On l'appelle Le caméléon Le caméléon Jean Rode Ce qu'il a fait 8 doubles comptes 5 doubles comptes 3 doubles comptes Ou 12 8 5 3 12 Je t'hésite entre 8 et 12 Ouais 8 Alors pour vérifier ma source Je suis parti voir sur Skype Je lui ai demandé Combien de doubles comptes T'as fait Bon lui il savait pas trop Parce qu'il en a fait tellement Mais il m'a dit que Enfin vous avez dit combien ? 8 Bah vous avez faux Parce qu'en fait Il en a fait 5 Et je crois que c'est la bonne réponse D'ailleurs 5 C'est quand même énorme Je sais que vous rêvez 8 D'ailleurs pour la petite histoire Même moi j'en ai fait un double compte Ça arrive C'est même toi qui est venu me voir Genre je suis arrivé J'ai pris Ryback je crois Et quand j'ai vu les images de Speed Et comment il était sur le jeu J'ai trouvé dégueulasse Et j'ai caché une perte de motivation Il y a ta sœur de fermer ta gueule Ou je veux venir Ferme ta gueule Désolé Il va se manger un petit micro Et genre je suis arrivé Et j'ai créé un Je crois que c'était Black Black Sky Je sais pas quoi Ouais ouais J'ai refait une présentation Et Ross il est arrivé Il a fait Ah c'est quoi le projet Black Sky Ou Skyrocks Il m'a direct cramé Parce que je m'en battais les couilles Il lippait Et au final après Je suis allé voir C'est MP Ils essaient de négocier Et au final Après j'ai réussi à changer J'ai eu John Morrison Mais j'ai fait un double compte quand même Je me rappelle plus De cette histoire C'est un truc de fou Moi tous les double comptes J'oublie maintenant C'est un truc de fou Il y en a eu beaucoup moins Je sais pas avant Comment c'était A quelle fréquence il y en avait Mais Saison dernière Il y a eu Arnaud Quand on a fait un ou deux Joey Et puis c'est tout Pas beaucoup Ouais non c'est vrai C'est vrai que ces derniers temps Il faut dire que j'ai l'arrêt De moins en moins Mais bon C'est pas considéré comme Ça comme un double compte Non C'était on va dire Un nouveau départ plus Donc Arnaud Cinq doubles comptes C'est énorme Ouais c'est vraiment énorme C'est énorme Et le pire C'est qu'à chaque fois Il inventait des Des identités Des blases Tu vois genre À un moment il s'appelait top À un moment il s'appelait Je sais plus quoi Enfin bref C'était C'était juste à m'ouvrir de rire Et ce qui est marrant C'est qu'il jouait le coup à fond Quand il faisait un double compte Genre il prenait un lutteur Mais il faisait la gimmick à fond Je me souviens à moi Il avait pris Percy Watson Et genre en fait Il avait fait un double compte Et la meilleure couverture Pour lui C'était de De s'inscrire à NXT Parce qu'à l'époque Il y avait NXT tu vois Ouais Il s'est inscrit En rookie en fait Genre il a vraiment fait Le mec qui connaissait rien au forum Rien au speech et tout Tu sais il a recommencé de zéro Et ouais c'est hallucinant Quand même Le mec il avait Je crois un upper midterter Je crois qu'il avait mis Un truc comme ça Et ouais il se fait bannir Il revient Et non Le mec il veut participer à NXT En tant que rookie C'est assez bizarre Voilà j'ai reçu AMP D'un membre qui s'inscrit Qui a fait aucune présentation Et il fait genre Il comprend rien du tout Donc C'est peut-être prémonitoire On sait pas C'est peut-être Arnaud Avoir On verra ça dans les prochains jours Mais vite fait Pour la petite histoire Arnaud C'est un membre dégueulasse On va pas se le cacher Mais Non non c'est pas ça Mais en dehors de ça Je sais pas Quand je parle avec lui sur Skype T'as pas l'impression Que c'est le même en fait Bah ouais la même Moi je l'ai découvert Je l'avais découvert Et on parle bien sur Skype De tout et de n'importe quoi C'est pour ça qu'il y a des membres Quand on fait un event sur GTA Ils voient Arnaud Ils disent Il se passe quoi Il nous fait quoi Il faut savoir que le mec Je le connais pas dans la vie Mais en dehors de la web Je sais pas Il est hyper nickel le mec C'est con C'est clair Bon là on passe Top 2 Il parle à sa sœur Je crois ouais Je crois il est allé voir sa sœur Joey t'es toujours là ou quoi ? Non Bon bah si Continue à chanter Je te fais bouffer le micro Mais lui dans le cul Arrête de faire le mec On sait tous qu'elle te nie Arrête Elle pèse 370 kg Elle va m'attendre avec la marmite Et la grosse louche Bref Là on va passer à du lourd Les mecs du très très lourd Ça c'est une histoire Que vous avez jamais entendue Donc préparez-vous A taper des bars Là je vous parlais d'un membre Saison 1 Saison 1 Il s'appelait Mouton Déjà drôle de série Mouton Et en fait ce membre Pourquoi dès que tu te dis ça J'ai l'impression que tu parles de Pierre Non 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 Et en fait ce membre Il m'a menacé de quelque chose En fait je vous explique l'histoire Il incarnait Marc Henry en fait Et c'était pendant la route To WrestleMania De 2009 Et en fait lui avec Marc Henry En fait il était invaincu sur le jeu Mais vraiment invaincu Il gagnait tous ses matchs Et tout tu vois Et en fait pour Pour WrestleMania en fait Il avait Il avait demandé au General Manager D'avoir un match En 1 contre 1 Contre un champion de poids lourd Que ce soit Well ou World Heavyweight Et il se trouve qu'il y avait déjà Un vainqueur du Royal Rumble Qui avait le droit d'aller sur le titre World Heavyweight Ce qui fait que le match C'était un triple trèfle Et le mec il a pété un plomb en fait Il a dit Ouais non 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 C'est pas possible et tout Moi je suis invaincu J'ai le droit de demander un match En 1 contre 1 Et le mec il a vraiment pété un plomb Il m'a menacé de quelque chose Et je vous propose des trucs De te tuer Est-ce qu'il a menacé de se suicider Est-ce qu'il a menacé de porter plainte A la gendarmerie Est-ce qu'il a menacé de pirater le site Ou est-ce qu'il a menacé De me retrouver Et de me tuer Quoi qu'il a fait Ouais quoi qu'il choisit C'est que le mec il est pas bien C'est un mouton dans sa tête Non moi je dirais Suicider moi Moi je dirais De te tuer Ok Alors là Pirater le site Non il a décidé de pirater le site Ah de toute façon t'as faux c'est mort Je vous explique l'histoire Quand il a vu que Quand la carte de Wrestlemania Le premier Wrestlemania qu'on a fait est tombé Le gars il a pété un plomb Et je m'en souviens On était sur MSN On était avec le staff Enfin pas le staff Mais les membres qui m'aidaient Enfin sur le forum Il y avait Venura Kamel et tout Et Il m'a menacé Enfin il m'a dit Ross Tu respectes rien Nanana Je sais pas quoi Tu sais quoi Demain je vais à la gendarmerie Je vais porter Plante contre forum actif C'est scandaleux Je te jure que c'est une histoire vraie Et le mec Il était au premier degré Il pensait vraiment ce qu'il disait Tu vois Et nous on était juste Morts de rire quoi C'était juste hallucinant Et quand il a vu Qu'on se foutait de sa gueule Parce qu'on l'a dit Mec c'est pas possible Tu peux pas aller à la gendarmerie Et dire au mec Et voilà J'ai pas eu mon match En 1 contre 1 Et le mec Il a vu qu'il était ridicule Et là il a commencé A m'insulter de négro Je sais pas quoi Enfin bref Il est parti en vrille Et malgré les insultes Moi j'étais mort de rire C'était juste magnifique Comme histoire Et ouais Et c'est une histoire Qui malheureusement Elle est pas assez connue Mais il faut la connaître C'est quand tu vois ça Tu te demandes C'est quoi le number one Ah ouais bon alors là Ah le number one C'est du jour Mais ça c'est énorme T'imagines vraiment Le mec aller au flic Ouais non Mais tape toi Tape toi la scène dans ta tête Genre le mec Il m'est arrivé Le grand commissaire C'est pourquoi Bah en fait C'est parce que Sur un forum de cas Je suis invaincu Et on m'a pas donné De match au titre À l'Allemagne Et j'en ai marre Je vais me suicider Ah là T'es bien marre Le mec Il t'a menacé Il avait porté plaque Ben Ben si je suis pas Dans le chamber Je te jure Je vais porter plaque Ouais t'as raison Non mais voilà Faut le savoir J'ai failli d'aller en tôle Faut le savoir C'est tout J'imagine Les mecs Ils vont en tôle Refus d'obtentérer Pour donner un match de titre À un membre avacué Et cop de deux ans De prison ferme Ah juste comme ça Les GM de maintenant Faites gaffe à votre cul Ouais je vais faire attention Maintenant Franchement fais gaffe On sait jamais Je vais faire attention Là on passe Au pire membre De l'histoire De la Wrestling Evolution League Pierre Là préparez vous Non mais non arrête Pas encore Pas encore Il reste du temps Là je sais pas Si je peux dire son nom d'abord Parce que ça peut Ça peut niquer le suspense Pour certains Ouais non je vais pas dire son nom Je vais dire son nom à la fin Alors Je vous donne Quatre propositions De choses Qu'il a pu faire Alors est-ce que ce membre Est-ce que ce pire membre Est-ce qu'il a falsifié Des conversations MSN Pour bannir un membre Pour que le staff Bannisse un membre Est-ce qu'il a retourné Le cerveau à toute une brand Pour que celle-ci Fasse une grève Pour dégager Un general manager Est-ce que ce membre A joué sa vie Attends attends J'ai du mal à me relire Est-ce qu'il a Juré sur sa vie De ne plus revenir à l'AOL Et au final Deux semaines plus tard Il est revenu Ou est-ce que Ce membre a posté Des photos d'un membre Sur le 15-18 De jeuxvideo.com En le descendant Mais de A à Z C'est pas l'A3 Parce que c'est pas assez énorme Pour que ce soit ça Même De toute façon Il s'est relu Donc c'est que c'est pas ça Parce que sinon Il aurait dit Je dirais Il a posté des photos D'un gars de là Où elle Ah j'aurais bien dit ça aussi Ouais Enfin je sais pas Vas-y Ben dis quelque chose Ah je dirais bien aussi Celle-là moi Ouais Les photos ouais Moi je dis les photos Sur le forum Parce que t'as bien T'as bien précisé Sur le descendre De A à Z Genre de dire C'est que le mec Il a du bien Attends 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 Je répète Falsification de conversation Émissaine Il a retourné Sa rau de toute une brende Pour que celle-ci Fasse une grève Et pour que le GM dégage Est-ce qu'il a juré Sur sa vie De ne plus revenir à l'AOL Ah ça c'est trop C'est pas assez gros ça Ouais non mais t'inquiète pas T'inquiète pas Est-ce qu'il a posté des photos D'un mec sur le 15-18 En le descendant C'est la première Ou la dernière C'est pas Ah je dirais la dernière moi Moi aussi ouais La dernière Les photos Ok la dernière Alors les mecs Là franchement Je me suis fait un kiff C'est que tout ce que je viens de dire C'est faux Ça s'est vraiment passé Les 4 trucs Les 4 trucs Eh dis au mec Qui fait de la Formule 1 D'arrêter là J'ai trop de bruit Eh comment t'entends Mais moi je l'entends de loin Le délire Tu vois chez lui Il y a la nouvelle star Il y a un circuit de Formule 1 Il y a C'est amusé Putain c'est le Grand Prix de Monza Derrière Bref En fait Je vous explique Le mec il s'appelle Dexter Je sais pas si certains s'en rappellent Je connais le nom Mais j'ai pas connu Voilà Alors faut savoir que c'est un membre Qui était excellent Vraiment un membre D'ailleurs L'une des meilleures rivalités Que j'ai pu faire C'était avec lui Mais faut savoir que c'était un mec C'était un taré dans son cerveau Il se faisait passer pour Un membre excellent Tu vois Tout le monde le kiffait Il passait pour un membre moteur C'était l'un des meilleurs Et en fait Un jour en fait J'étais Moi je savais déjà Que c'était un peu un mec chelou Et un jour j'ai déménagé Donc pendant un mois J'avais plus d'internet Et en fait Le mec il détestait un membre Qui s'appelait Soso Et il est parti voir Rosalès Je sais pas si vous vous rappelez De Rosalès J'en ai pas Il est parti le voir Et il a fait Tu vois Rosalès Moi il y a un mec Que j'aime pas J'aimerais que voilà Je sais que t'es très fort En montage photo Etc J'aimerais que tu fasses Un petit montage photo Où t'écrives que Soso Dise J'emmerde le staff Je l'encule Et tout etc Et Rosalès Il l'a fait Tu sais à cette époque Il en avait rien à foutre de la web Il l'a fait comme ça Et il se trouve que c'était Venura Qui tenait le site à ma place Pendant mon absence Et Dexter il est parti voir Venura Il a fait Ouais Venura J'ai parlé avec Soso Sur mes scènes Regarde ce qu'il a dit Il a balancé le screen Et tout tu vois Venura il l'a vu Et puis Venura il a dégagé Soso Il l'a banni tu vois Soso il a fait Ouais mais j'ai rien fait Nan 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 et tout Venura il a fait Tu te fais de ma gueule Il y a le screen tu vois Il a dégagé Soso Ensuite qu'est-ce qu'il a fait Dexter Comme il a vu que voilà Ça marchait Attends juste pour histoire Soso il est revenu plus tard ou pas ? Ouais bah t'inquiète pas Moi j'ai cramé le délire Parce qu'en fait Rosalès Tu sais Quand je suis revenu sur internet et tout Rosalès il va me parler Il me fait Ouais ça se passe tranquille les meufs et tout Et puis là il me fait Tu sais sur la voile Il y a un mec qui est venu me voir Il m'a dit de faire un screen Pour dégager un mec Je sais pas il s'appelle Dexter Et c'est là je l'ai cramé tu vois Le mec il est pas malin Rosalès c'était mon pote Tu vois Et il demande à mon pote De faire des crosses Et euh Ensuite le truc qu'il faut savoir C'est que en fait Dexter il détestait un mec Qui s'appelait Kamel Déjà il faut savoir qu'en fait Dexter je crois C'est un C'est un islamophobe Je crois Le mec Tous les rebus Il détestait je crois Et euh Kamel en fait C'était le général Le général manager de De Smackdown Et euh Et euh En fait il détestait Dexter Tu vois Et euh Faut savoir que Dexter Il était un ro Tu vois Donc il avait aucune Aucune raison de De flinguer Kamel Tu vois Et euh En fait il a retourné le cerveau A tous les membres de Smackdown Il leur a dit Kamel il fait du mauvais taf Regardez vos cartes Elles sont pourries Regardez nous On a des meilleurs ratings Ça se passe mieux Et tout etc Vous savez ce que vous allez faire Faites une grève Et au staff Ils seront obligés de le dégager Faites une grève Et je te jure Les membres Ils ont vraiment fait une grève J'étais pas là Je sais pas comment ça s'est passé Mais quand je suis revenu Venira il m'a fait Ouais je te jure C'est vrai Ils ont fait une grève Ils ont pas fait leur match Je crois Dans toute l'histoire De tous les forums RPG de 4 Je crois que ça a jamais existé ça C'est hallucinant quoi Il s'en est pris Hakim aussi alors non ? Non Bah d'ailleurs On a fait une rivalité à 3 Avec Hakim Et Dexter Der C'était une putain de rivalité Ouais ensuite Soso Faut savoir qu'il avait pris Des photos de lui Il les avait balancées Sur le 15-18 En disant Regardez son pif Et tout Notez moi ça sur 10 Et tout Enfin bref Il l'a déglingué Et ce qui est marrant C'est que quand on l'a cramé En fait Il était avec Sneak Sneak qui est sur un parti FIFA D'ailleurs Enfin Sneak C'était plus son assistant Sneak C'était pas lui Qui avait les idées Et les dons Ils avaient cramé Et c'était la fin De la saison 4 Et moi j'avais fait Un coup de bluff J'avais fait Si vous nous avouez Que vous avez vraiment fait Toutes ces conneries là Bah moi je vous mets Sur la liste de distribution Pour la saison 5 Et Dexter il a fait Ouais non c'est pas moi T'es fou quoi Moi j'ai rien à avouer Et Sneak A l'époque Le catch pour lui C'était Val d'Eller Il a fait Ouais c'est bon J'avoue Je peux plus J'en peux plus J'avoue Et Dexter il s'est retrouvé Comme un con Il était obligé d'avouer Et on a eu une discussion Avec lui Et on a fait Bah voilà Maintenant t'es Cramé mec Donc ça se passe comment Tu veux revenir sur la well Dans deux mois et tout Et il a fait C'est mort par orgueil Je reviendrai jamais A la well tu vois Le mec Le mec c'était Charles de Gaulle Tu vois Ce qui est marrant C'est que peut-être Deux trois mois après Bah voilà Ross Y'a moyen Je peux revenir Putain mon gars Et voilà T'as dû rigoler Quand il t'a dit ça Voilà Ah franchement j'étais mort Mais ouais Pour moi c'est C'est le pire monde de la well Parce qu'il a été fourbe Mais de A à Z Il me l'a mis à l'envers Dès son inscription Putain Et la plupart des membres Bah le prenaient pour Pour un exemple tu vois Et au final Bah non C'était une merde C'est un truc de malade mental Donc voilà C'est tout pour moi Bon on a pris des sacrées choses Et franchement c'est assez C'est putain Pfff C'est un truc de ouf Un truc de malade mental Maintenant j'ai envie de dire Pourquoi t'es pas allé porter plainte Aujourd'hui au gendarmerie Parce qu'il a forcé la grève Bah non J'arrête pas T'es allé voir la CGT T'as vu C'est un petit code C'est un truc de malade Donc en attendant Nous on a Pour l'instant Des bons membres Qui sont tranquilles Posés On verra dans les Semaines Mois à venir Mais Dépasser ce qu'on vient d'entendre Franchement Faudra C'est pour ça qu'on peut faire pire Parce qu'on donne des idées à certains Donc on sait pas Mais bon En attendant Merci Ross Merci Joey Les gars de Smackdown Vu là il fait de la merde Mais non Faut la grève Faut la grève Après Royal Rumble Et du coup On se retrouvera La semaine prochaine Pour le tout dernier numéro De Once Upon A Well A la semaine prochaine Salut Peace